1, 2, 3 KAUTA MAGRAD Thank you Nickel Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on redémarre les tournages des motos des abonnés J'ai mis un petit appel d'offres sur Instagram Pour savoir qui vous les passez aujourd'hui Je ne sais pas combien de motos il y aura Mais en tout cas aujourd'hui on redémarre les clips Vous avez été nombreux à me demander où ça en était ou Mais malheureusement la météo le dimanche n'était pas magnifique Aujourd'hui on est une petite accalmie Mais ouais j'utilise des termes un petit peu scientifiques Et donc j'ai sauté sur l'occasion Allez c'est parti Bon alors aujourd'hui on a 6 motos à présenter Je vais faire ça en plusieurs vidéos Donc dans un premier temps je te laisse te présenter Alexis Je comprends ici ça compte Ok Ensuite Moi c'est Titron et je roule en XJ6 Ok Aurélien en 48 Arley On va commencer par ça je pense Comme ça on élimine tous les A Ensuite Alexis Ducati 680 C'est le deuxième Alexis si j'ai bien entendu Nickel J'aime bien le rouge Ensuite Et Thomas en MT07 2018 Top Avec un kit déco Plein plein de pièces de changé On aura plein de trucs à dire Et pour terminer Tu dors 790 Ouais Le prénom Yanis Nickel Pareil là aussi Il y aura plein de choses à faire Bon aujourd'hui On va commencer par la Arley Comme ça on fait les A Et après on aura Toutes les A2 Let's go Bon les amis on a fait au mieux On s'est mis en train de mûr Et j'ai mis la voiture pour faire un petit peu coupe vent J'espère que le son sera bon Alors aujourd'hui on va commencer par la Arley Je te laisse te représenter Ouais Aurélien Donc je roule en Fortier depuis 2007 2017 Ok Et donc Un peu de travail dessus Un an de travail Sur la Arley Pour la rendre comme ça On a fait Aller en stage 2 En fait Donc il y a eu plusieurs étapes J'ai essayé même d'aller jusqu'au stage 4 Ouais Et le stage 4 Il y a rien qui suit en fait C'est une saucisse Le gros problème c'est Bah t'as pas de train Hein C'est un peu galère en moto C'est un peu galère Et sinon Là aujourd'hui dans l'état En stage 2 Voilà Ça suit C'est bien Ça fait plus de flammes Parce que Il y avait eu gros problème de retour Avec les Pauvante Le problème c'est que c'est une sortie libre C'est une sortie compète Bah ouais C'est direct relié au moteur Il y a rien qui bloque Rien du tout Donc c'est très bruyant Donc je suis certain d'étudier une autre variante Avec des Pauvante Qui permettent Clapé ouvert Comme sur les voitures Même demi clapé ouvert Pour pouvoir réguler Donc là ça sera la prochaine étape Je pense d'ici un mois ou deux Et un autre projet de moto après Pour pouvoir venir vous rejoindre un peu sur circuit Ouais parce que Circuit avec ça je pense Ça va être galère C'est faisable Ouais J'ai jamais vu Là l'été dernier Moi je l'ai descendu dans le sud On a fait vraiment Les gorges du Verdon Tout ça Ok Et il y a 2-3 mecs Ils arrivent à s'amuser avec une Harley Là ils étaient étonnés De voir arriver L'état qui est un petit peu Bah ouais c'est sûr Parce que ça a beaucoup de couple En fait Tu vois c'est extrêmement coupleux C'est énorme le moteur Harley Bah c'est un 1200 Qui développe en fait Normalement 70 et quelques chevaux Là aujourd'hui En l'état actuel Elle fait 87 à la roue Donc Au Ivoca ça fait un peu plus Mais C'est largement suffisant Pour s'éclater Pour faire de la ligne droite C'est bien Bah oui on est des parisiens On a pas le choix Je fais un petit tour Et après Tu m'expliques un peu Toutes les étapes que t'as fait Ouais Donc c'est vraiment Pratiquement full black Il y a quelques chromes C'est trop beau Harley Moi j'aimerais trop avoir une Harley Mais Je pense être encore un petit peu Trop jeune dans ma tête Et pour ce que je fais Comme t'as dit Tu veux pas aller sur le circuit Tu peux pas trop t'amuser avec C'est pas polyvalent Pour l'instant Je suis plus dans l'esprit de m'amuser Donc Harley c'est pas trop trop Mon truc Mais c'est sûr que C'est trop beau C'est très 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 beau Il y a écrit quoi là C'est West Coast Custom Ok West Coast Nice Ok Ah On a une arrivée Je savais même pas que tu venais Ça fait plaisir Maxou Ok Alors Je te laisse Vas-y tu vas tout m'expliquer C'est toi qui J'ai la même chose Sur la MT J'ai la même chose en rouge C'est pour ça que je t'ai fait La petite dédicace Alors vas-y je te laisse Je te laisse commencer Est-ce que On va commencer par la face avant On fait devant On finit On finit Donc en gros Sur l'avant Pareil Là c'est chromé à la base Ok Là dessous aussi Donc j'aimais pas Moi le but Ça a été vraiment De la faire full black Ok Full black Donc du coup On a mis des petits soufflets Pour cacher Vraiment Tu vois Légèrement le chrome Qui dépasse ici Ça c'est toi qui a rajouté Ouais J'ai rajouté les soufflets J'ai rajouté là Ici pareil pour pas que ça se voit Ça c'est ce qu'on met à la base Sur le pot d'échappement non ? C'est pas de la thermique Mais c'est le même C'est esthétique Exactement C'est le même esprit C'est même presque Le grip de raquettes de tennis Tu vois J'ai compris C'est système D Ouais Système D La bulle aussi Une bulle qui est en fait Très peu répandue C'est un préparateur japonais Qui a les moules Et du coup C'est le genre de truc Que tu commandes Et tu l'attends Pendant un mois et demi Comme un dingue Ok d'accord J'ai compris Et donc voilà C'est une bulle sur mesure Pratiquement Le feu il est magnifique Le feu C'est quoi ça ? J'ai aussi feu à LED Mais pourquoi il y a pas Ça c'est ma question Qui fait le con Pourquoi il y a plusieurs Comment dire En fond du jour Lui Et feu Plein feu Ok C'est magnifique J'espère qu'on verra bien Mais de toute façon Tout à l'heure on allumera Pour voir exactement Ce que ça donne T'as un peu teinté Les clignots Je les ai rabaissés Délocalisés Parce que de l'origine Ils sont ici Et je trouvais ça Un petit peu moche T'as fait des trucs de ouf Ouais ouais Donc il y a vraiment Un an de travail dessus Vraiment depuis le démarrage Que je l'ai Et au fur et à mesure Je dis au fur et à mesure J'ai fait Mais c'est sûr Faut mieux de les mettre ici À la base Ils étaient à côté Ils étaient ici Tu vois Ils étaient localisés ici Il a fallu racheter des platines Ils devraient le faire ici d'origine Pour moi c'est logique De les mettre là Beaucoup plus joli en plus Bien sûr Donc il y a ça Après il y a un petit J'ai fait le petit béquet Ok Les jantes à rester comme ça D'origine Les jantes d'origine Il n'y a que Il n'y a plus beaucoup de choses d'origine À part les garde-bouches Je ne savais pas que même sur les pneus Il y avait écrit Harley Ouais C'est des pneus qui sont un Michelin Mais fait spécialement pour Harley C'est cool C'est comme super Les bandes de peur Ce n'est pas trop ça Ouais Je peux mettre ma main directe Exactement Non mais c'est sûr C'est compliqué avec ça De faire ce genre de choses Ensuite on continue Qu'est-ce qu'il est beau ce moteur Là ouais Le moteur C'est une des plus grosses parties De l'investissement Parce qu'on a changé vraiment Les rockeurs Donc vraiment toute la partie De haut Des cachepulbures Donc passer en noir Alors que d'origine C'est encore une fois Du promet Changement Filtre à air Admission Changement juste esthétique Ou vraiment tu l'as changé également Pour qu'il y ait plus d'air Prévent dans le modèle Admission Vraiment J'ai changé ici Normalement C'est tout un carter D'un seul bloc Donc j'ai éclaté En passant vraiment Un tout petit carter Noir aussi Et brillant Et puis un petit passage De poulies Avec un petit rappel Avec une protection Parce qu'il faut rappeler Que ce n'est pas avec Chaîne C'est avec courroie Comme le T-Max Donc il y a des motos Avec courroie Donc au niveau de l'entretien Tu ne te fais pas trop trop chier Ça n'existe pas De graisser sa chaîne Et de nettoyer sa chaîne Ça n'existe pas là-dessus J'ai un vrai habitué J'ai eu beaucoup de jambes L'italienne Donc du coup Mais là c'est vrai Que tu gagnes un petit peu de temps Sur l'entretien Par contre En nettoyage C'est sûr qu'il y a plus de parties Là comme tout est apparent Tu ne peux rien laisser Cacher Sale Donc après Il y a eu La Selle Pareil Opera Opera Donc Des petits supports de selle Aussi Avec la Froide Malte Ouais c'est personnalisé Jusqu'aux derniers petits trucs Tu as une deuxième selle On ne sait jamais J'ai une deuxième selle Ça se fixe facilement dessus C'est juste Tu vois Je dévisse là Et je visse ici Donc c'est hyper rapide En termes Nickel Facilité J'ai peint Par contre Parce que tu n'as pas de support Ça n'existe pas Teinté Pour l'arrière Vu que c'est d'un seul bloc A la base C'était aussi chromé Ouais Ils adorent le chrome Ah mais c'est un truc 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 Il y a eu ça J'ai peint Donc les petits cabochons En rouge Avec la peinture PBO Petite astuce Pour les gars Peinture vitrail Peinture rouge Il faut le refaire Une fois de temps en temps Ouais c'est nickel Mais il était de quelle couleur Il était blanc Orange Ah horrible Orange Et c'est toujours Trop chargé Comme ça Du coup là Avec un petit coup De peinture PBO Nickel Bah oui bien sûr Ça va avec ton feu J'ai fait un petit LED Dessous Effectivement Très très propre A la base il était très rare Mais maintenant Ça fait deux ans Donc il est très très répandu Dès qu'il y a une nouveauté Ça met un peu de temps à arriver Après on voit ça partout Exactement Tu vois tout le monde le monter Et l'appareil carter Carter peint Noir brillant Avec le changement de la trappe Aussi Magnifique Et puis après j'ai fait aussi Calepier Toujours Pareil que les poignets Pour pouvoir vraiment faire le rappel Calepier poignet Elle est assortie de A à Z Ouais voilà Je pense qu'il n'y a plus rien à faire Bah il y a eu Esthétiquement déjà Esthétiquement Il y a le réservoir Ça c'est une peinture que tu as faite C'est une peinture Et j'ai changé de réservoir Parce que le réservoir d'origine Il faut savoir que c'est un 7,9 litres les enfants Ok 7,9 litres En stage 2 Je faisais 55 km Bah tu t'arrêtais toutes les secondes à la pompe Je faisais en sortie avec des potes A chaque fois C'était le casse-couche de service J'étais le casse-couche Je dois mettre Je dois mettre Mais non c'est pas possible T'en as mis il y a 50 bornes Ah ouais Donc du coup Donc là tu es passé sur un réservoir de 17 litres T'as gagné 10 litres Bah ouais Bien sûr Et là tu fais 200 200 bornes Et là au moins tu fais chier Personne pendant la sortie Et C'est vrai Nous aussi on a un pote qui est en supermote Et pareil C'est petit réservoir Et du coup A chaque fois on s'est arrêté Bisous Maxime Mais c'est vrai que bon Il faut penser à tout le monde C'est ça Quand on est en balade On est tous ensemble On attend tout le monde C'est le petit support Tigra Ouais J'adore Tigra C'est nickel Un peu gros quand même Mais t'as pas vu le nouveau Non j'ai vu dans ta vidéo Ouais Après moi j'ai recommandé l'ancien L'ancien système Ouais C'est ça Pour moi il est top Ouais il est très bien Il est nickel Et franchement il bouge pas du tout Alors il bouge pas sur vos bécanes Moi je pense Ah ouais toi toi il fait que tremble Il fait que tremble Je peux pas faire une vidéo C'est un vibro roulant ce truc Voilà c'est exactement ça Ça fait que de vibrer Je dirais c'est une moto pour meuf Tu sais C'est incroyable Bah tu la mets derrière Elle est contente Elle est contente Mais dis-moi que c'est un vrai problème Bah oui C'est ce moteur C'est impossible Je peux rien faire Au départ je voulais capter les flammes En fait Dupont Tu as mis la caméra Et la caméra à Parkinson Et en fait Elle faisait que de tremble On capte des petites flammes bleues Mais ça fait que de tremble C'est horrible C'est trop compliqué Donc même moi sur le casque Tu vois Même avec la vibration Sur le casque C'est pas possible C'était un intenable Donc c'est pour ça Là bientôt Nouveau projet Je te l'emmènerai Bon pour l'instant On ne dit rien On attend Il ne faut jamais dire à l'avance Non non c'est secret J'aime pas dire avant C'est secret Même bah pareil Le T-Max vous l'avez vu Du jour au lendemain Sur la chaîne Le range pareil Je ne dis rien à l'avance On ne sait jamais Rétro D'origine D'origine Il n'y a rien eu de fait dessus Même pas une tente Pension Ils étaient beaux d'origine Ils étaient beaux d'origine Et puis ça laisse encore L'esthétique à parler Là il n'y a rien à dire C'est noir C'est parfait Ils sont très très bons On dirait un barillé De pistolet De revolver C'est très très classe On a tout dit Ouais on a fait le cours On a tout dit Tout dit En assurance C'est combien T'as vu ça fait mal Déjà rien que la question Je suis en tout risque 78 euros par mois Sur Paris En vrai ça va Parce que ça coûte combien ça ? Ça coûte 12 909 On ne va pas compter ce que tu as fait Non Ça fait mal à la tête Même maintenant Elle est surévaluée Elle est de la cote plus chère Que quand je l'ai acheté Quand tu regardes la cote aujourd'hui Il est rentré pile poil Le petit truc de l'assurance C'est nickel Ensuite je vois que tu as un petit logo Tu veux dire ce que c'est ? Le GIF en fait c'est ma boîte C'est une agence de com' Sur Paris Donc si vous avez des besoins N'hésitez pas Voilà comme ça tout le monde est content Moi j'ai fait ma vidéo Et toi tu as fait ton petit Ma petite reprise de ma passion Si tu m'as dit c'est une boîte de Une agence de communication De communication Exactement Qui est sur Paris Sur Paris dans le 17ème Donc on fait aussi bien de l'identité des sites Des wheeling aussi Des wheeling Mais wheeling en Harley je veux voir J'ai vu les américains sur Instagram Mais je n'ai pas vu le français encore Avec du stage 4 c'est faisable Moi je la le vote un petit peu Mais c'est plus pour faire des burn Ouais mais de toute façon c'est pas des motos Pour faire des conneries Non c'est des motos vraiment pour faire du drag De la ligne droite Et au bout d'un moment c'est fatigant pour les autres Et puis elle fait beaucoup de bruit Maintenant on va avec plaisir On va la démarrer Allez Et si j'ai ton autorisation peut-être l'essayer Bien sûr Et comment tu roules dans Paris avec ça ? C'est un tracteur les amis Moi j'ai eu peur mais toi c'est pas de la peur C'est que quand t'arrives tu fais quoi ? Toi je t'ai dit on peut pas filmer avec les vibrations Mais avec le bruit non plus C'est impossible C'est impossible je sais pas dans quel état il va être mon micro J'espère qu'il s'est pas cassé Mais c'est un truc de dingue Et je roule tous les jours dans Paris J'espère qu'en vidéo on arrivera à se rendre compte de ce que ça donne Mais c'est incroyable Elle est insolente Moi je suis un petit bébé à côté de toi Elle est insolente C'est exactement ça C'est de l'insolence pure et dure Incroyable Bon je vais essayer J'ai jamais conduit d'harley Je sais même pas où je vais foutre mes pieds Ça va être sûr Je vais dormir C'est dans un fauteuil présidentiel Ne vous moquez pas de moi Le fauteuil du sénateur Allez on va essayer ça Tout est dessus Ah c'est la clé avec sur la poche Comme le T-Max alors Nickel Je sais pas comment je vais faire pour rouler dessus moi Ne vous moquez pas de moi s'il vous plaît C'est un truc de barge Attends je fais deux secondes Vas-y vas-y Ah clignotant c'est Ça on n'a pas dit Clignotant c'est dans chaque main Il n'y a pas les commodos comme sur nous Ils sont automatiques Normalement ils détectent l'angle Ça détecte l'angle ? Comme sur les voitures Ouais Je me demandais si ça existait Parce que très souvent ça m'arrive d'oublier de l'enlever Ils s'enlèvent automatiquement Ouais non bien sûr Non mais de s'enlever c'est le principal Moi à chaque fois j'oublie de l'enlever en moto Ils s'enlèvent Putain C'est nickel Ah non Attends déjà je vais mettre bien Je vais essayer d'essayer Allo c'est impossible à se mettre dessus là C'est quoi ce truc Mon dieu on dirait un canard sur une moto Je crois qu'ils m'ont même pas retenu C'est un truc de barbe J'ai l'impression de répondre D'être je sais pas comment dire Je suis replié sur moi-même Tu es sûr que tu accélères Tu peux trouver toi-même Et puis je me dis dans ma quête Il y a 12% américain Je suis dans GGA C'est bien C'est super cool Ça va on va On prend vite On prend vite Je vais mettre un petit peu de 200km Mais ça va On va voir On va voir Ça va C'est pas trop trop compliqué D'aller chercher la pédale Pour passer à la vitesse Mais non J'adore Mais c'est vrai que dans Paris C'est très compliqué Je pense que j'aurais du mal Je vais faire pas d'interfield Mais si vous avez Quand je suis dans les bouchons Je pense que ça Ça peut être un petit peu compliqué Je pense que ça peut être un petit peu compliqué Je pense que ça peut être un petit peu compliqué Allez on va la rendre à son propriétaire Il y a beaucoup de monde qui est arrivé en tout temps C'est une grosse journée Bon faut que j'aille chez l'ostéo maintenant On s'y fait quand même rapidement Au début ça fait peur Parce que le pied c'est compliqué de sortir Mais sinon j'ai fait un petit aller-retour Et franchement c'est super cool Moi je veux récolter tes impressions Déjà je vais te rendre les clés de ton vibromasseur C'est un truc de barge Je n'arrivais pas A enlever Tu vois pour passer les vitesses Je gardais les mains attrapées bien Au guidon Au poignet Parce qu'à chaque fois j'avais l'impression de glisser Tu glisses Je partais en arrière Mais ça fait flipper Là encore j'étais sur un parking à 50 Fais moi ça sur l'autoroute Je peux t'assurer que Je suis dessus La reprise fait peur Ouais franchement on glisse grave Mais c'est ce que je disais Quand j'étais en train de l'essayer En vrai tu vois j'ai fait 2-3 allers-retours Et on s'y habitue C'est un vélo Ce que j'ai très rapidement Moi j'avais peur de la position des pieds Tu vois Parce que j'ai jamais conduit N'importe quelle moto En ayant les pieds devant Bah moi c'est pareil La première fois que j'ai conduit C'est pas non plus un gros gros changement Non Toi tu l'as essayé sur un parking Mais il faut savoir Sur Panam L'avantage tu vois D'avoir mes rétros là en bas Je passe sous les rétros Ouais tu passes en dessous Avec le TMAQ je passe au dessus Voilà Et donc moi je passe dessous J'ai pas besoin de guidonner J'ai pas besoin rien C'est ce que je disais Quand je suis en train d'essayer Je sais pas comment tu fais Pour zigzaguer Parce que tu roules sur Paris Donc on fait zigzag énormément Entre les voitures Et c'est ce que je me demandais Comment tu fais Mais du coup tu passes en dessous Je passe dessous Bon c'est pas si chiant T'es dans ton fauteuil Et tu passes dessous Ouais c'est top Bon en tout cas merci beaucoup De m'avoir fait confiance Merci à toi Parce que je suis assuré Que quand je l'ai essayé Je pensais à ça Mais bon je peux tout être bonne RC Comment ? T'es une bonne RC Ouais ça va Si je cache je paye j'avoue De toute façon c'est comme ça C'est le proverbe Qui casse paye Exactement Encore merci beaucoup Tu veux donner ton Insta Ou donner quelque chose Ouais mon Insta MrAds Ok Tirez du bas ADS 75017 Bon je le mettrai en description Pour que ce soit plus simple Mais voilà Vous pouvez l'ajouter en masse Et si vous le voyez Sur Paris Vous pourrez lui faire Un petit coucou N'hésitez pas Avec grand plaisir Pour les photos Tout ça Quand vous voulez Nickel Merci beaucoup frère Merci à toi Carlota Ciao à la prochaine Ciao à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501